... Il y a quelques mois, Cambridge Analytica et Facebook font la une des journaux. Ils sont en plein scandale médiatique. On leur reproche d'avoir exploité des données privées afin d'influencer l'issue de l'élection présidentielle américaine. Je ne connais pas très bien les détails de cette affaire, ils sont très compliqués, mais ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ce que je trouve frappant avec cet exemple, c'est qu'il montre à quel point les intelligences artificielles et les algorithmes ont pris une place prépondérante dans nos sociétés. Ils sont capables de nous influencer de manière massive, de manière quasi instantanée, et de manière parfois très subtile et inconsciente. Pour bien s'en rendre compte, le Washington Post a mis en ligne une page web très intéressante qui met côte à côte les files d'actualité Facebook d'utilisateurs démocrates et républicains aux Etats-Unis. L'information y est extrêmement biaisée. Chacun n'est exposé qu'à des données qui semblent moquer de manière sarcastique, exagérée et souvent très erronée le camp opposé. On parle de filter bubbles. Les filter bubbles, c'est quand chacun d'entre nous sommes exposés à des données qui vont conforter nos opinions. Malheureusement, il me semble qu'il faut craindre que ces filter bubbles nous conduisent à une polarisation idéologique croissante avec des conséquences comme des tensions politiques majeures. Il me semble qu'il faut bien réfléchir et essayer d'éviter ces filter bubbles. Malheureusement, ça pose des problèmes de société difficiles. Chacun d'entre nous voulons être exposés à des données qui confortent nos opinions. Et ça pose également des défis techniques non triviaux. Pour le comprendre, on peut jeter un oeil à une intelligence artificielle de Google appelée Word2Vec. L'idée de Word2Vec, c'est d'essayer d'extraire la sémantique des mots. Pour ce faire, Word2Vec est exposé à une quantité massive de textes et on demande ensuite à Word2Vec d'y exploiter les régularités statistiques afin d'inférer la sémantique des mots qu'elle lit. Et cette intelligence artificielle est stupéfiante. Elle est vraiment, vraiment très forte. A tel point que de nombreuses entreprises utilisent désormais Word2Vec afin d'améliorer le service de leurs produits. Ce qui fait que Word2Vec est particulièrement brillante, c'est qu'en plus d'avoir calculé une sémantique des mots qu'elle a lues, elle a aussi découvert d'elle-même, alors que ce n'était pas prévu, comment manipuler cette sémantique. Ainsi, si on demande à Word2Vec de faire l'opération « roi moins homme plus femme », elle répond « reine ». Jusque-là, tout va bien. C'est même assez stupéfiant. Mais ce qui est assez troublant, c'est que parfois, Word2Vec donne des réponses moins satisfaisantes. Par exemple, si on lui demande de faire l'opération « docteur moins homme plus femme », Word2Vec répond « non pas docteur au féminin, mais infirmière ». Pour Word2Vec, l'équivalent féminin d'un docteur est une infirmière. Ça, ça veut dire que si un garçon demandait à Word2Vec ce qu'il pourrait devenir s'il se lançait dans des études de médecine et si une fille faisait la même chose, Word2Vec répondrait « docteur » au garçon et « infirmière » à la fille. Ce qui est important à voir, c'est que ce biais algorithmique n'est pas la conséquence d'un programmeur mal intentionné. Word2Vec est une intelligence artificielle qui a appris à extraire la sémantique des mots qu'elle a lus. Elle ne cherchait pas à avoir ce genre de biais. Si elle a ce genre de biais, c'est parce que les données auxquelles elle a été exposée possédaient ce genre de biais. Alors, on pourrait dire que du coup, il faudrait que les intelligences artificielles n'apprennent que de données qui ne possèdent aucun biais. Il faudrait garantir l'absence de biais dans les données. Sauf qu'il s'agit là d'une tâche extrêmement illusoire. Pourquoi ? Parce que les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont exposées à des milliards de données. C'est comme ça qu'elles apprennent. Il est illusoire de demander à un humain ou un groupe d'humains d'analyser ces données pour les vérifier et en retirer les biais. Bref, les intelligences artificielles sont devenues de plus en plus difficiles à contrôler. On peut prendre l'exemple de YouTube pour s'en rendre encore un peu plus compte. Aujourd'hui, YouTube, en particulier l'algorithme de recommandation de YouTube, prend des milliards de décisions à chaque instant. Il n'est même pas clair qu'il y ait un sens à dire que l'on puisse contrôler cette intelligence artificielle, ni même la surveiller. Elle prend juste trop de décisions et il s'agit déjà d'un système beaucoup trop complexe. Et pourtant, ce système très complexe qui est l'algorithme de recommandation de YouTube a une influence majeure sur les opinions du grand public. Pour bien s'en rendre compte, on peut comparer YouTube à d'autres algorithmes. Par exemple, YouTube, aujourd'hui, il y a plus de vues sur YouTube qu'il n'y a de recherches sur Google. Et la plupart des vidéos vues sur YouTube sont des vidéos recommandées par l'algorithme de recommandation de YouTube. Autrement dit, les gens ne vont plus chercher l'information. Elle est servie sur un plateau, pas par n'importe qui. Elle est servie par cette intelligence artificielle de YouTube. On pourrait même affirmer que YouTube est peut-être l'intelligence artificielle la plus puissante d'aujourd'hui, la plus influente, et qu'elle l'est plus que n'importe quel humain. Il me semble qu'il faut absolument davantage réfléchir à ce que fait YouTube, cet algorithme de recommandation en particulier, quelles sont les conséquences des décisions de cet algorithme, et surtout, ce qu'il devrait faire. Alors, ça serait quand même, ça serait pas mal déjà, mais ça serait tout de même une erreur que de s'arrêter uniquement aux intelligences artificielles d'aujourd'hui. S'il y a bien un truc qui est particulier au monde de l'intelligence artificielle, c'est la vitesse du progrès dans le domaine. Les choses avancent très 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 vite. Par exemple, on peut prendre le cas de la synthèse d'images. À l'écran, vous voyez des images fabriquées de toutes pièces par des intelligences artificielles au cours des quatre dernières années. On voit que le progrès est stupéfiant. Alors, il faut se dire que si on cherche aujourd'hui à légiférer sur les intelligences artificielles, le temps que l'on débatte, que l'on vote et que des lois soient appliquées, il se passera sans doute des années. entre-temps, l'intelligence artificielle aura sans doute énormément progressé. Il faut absolument, lorsque l'on cherche à penser à comment maîtriser, contrôler, légiférer autour de ces intelligences artificielles, il faut absolument anticiper le progrès de ces intelligences artificielles et le niveau qu'elles auront atteint d'ici, disons, 2020, mais bien sûr, après également. Le problème, c'est que la prédiction des avancées en intelligence artificielle est un problème extrêmement difficile en tant que tel. De nombreux experts en intelligence artificielle s'y sont risqués et beaucoup ont lamentablement échoué. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, on a l'impression que les intelligences artificielles sont de plus en plus incontrôlables et on a peut-être envie de se dire qu'il faudrait ralentir le progrès en intelligence artificielle. voire l'arrêter. Malheureusement, il me semble qu'il s'agisse là d'une tâche assez illusoire. En effet, aujourd'hui, il y a une concurrence internationale au niveau de toutes les entreprises de tous les pays du monde. Si jamais une entreprise ou un pays cessait de faire de l'intelligence artificielle ou même si des entreprises qui ne font pas de l'intelligence artificielle ignoraient les progrès en intelligence artificielle, elles risqueraient fortement de se faire dépasser par d'autres entreprises et n'auraient du coup plus leur mot à dire. Si vous êtes dans une entreprise, il semble déraisonnable aujourd'hui de ne pas au moins s'intéresser à l'intelligence artificielle et en fonction du secteur d'activité, il semble parfois déraisonnable de ne pas investir soi-même massivement dans le déploiement et la recherche en intelligence artificielle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle arrêter le programme en intelligence artificielle sera sans doute très difficile. Il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi nous autres, utilisateurs. Nous sommes tous addicts à nos téléphones, en tout cas moi je le suis, et il nous est très difficile de nous en séparer. Et si nous aimons tant nos téléphones, c'est grâce aux intelligences artificielles qui sont installées sur nos téléphones et qui facilitent grandement notre interaction avec ces téléphones. Aujourd'hui, si un gouvernement, un gouvernement français, demandait de bannir Facebook de tous les téléphones des citoyens français, ce gouvernement serait sans doute très très mal vu. Enfin, une troisième raison pour laquelle ralentir le programme en intelligence artificielle sera très difficile est qu'il n'est pas forcément souhaitable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déployée dans de plus en plus de domaines, notamment par exemple dans le domaine de la santé, et permet dès aujourd'hui des diagnostics plus fiables et plus performants que ceux que donneraient des médecins dans certains cas particuliers, notamment par exemple dans le diagnostic de cancer de la peau. Avec le progrès en intelligence artificielle, il faut s'attendre à ce que les intelligences artificielles continuent à être un service extrêmement utile dans le domaine de la santé et pourraient ainsi sauver des milliers voire peut-être même des millions de vies dans les années à venir. Ne pas continuer la recherche en intelligence artificielle, c'est d'une certaine manière sacrifier ces milliers ou potentiellement millions de vies. Bref, il me semble que le progrès en intelligence artificielle est comparable à une barque dans une rivière avec un très fort courant. On ne pourra pas arrêter la barque. On pourra même difficilement la ralentir. Pour que tout aille bien, il nous faut absolument piloter cette barque. Il nous faut faire en sorte que la barque aille dans le bon sens. Ça, ça correspond à notamment programmer des valeurs morales dans l'intelligence artificielle pour la guider dans le bon sens. Et il me semble que c'est à peu près la seule solution que l'on ait pour bien contrôler ces intelligences artificielles. Malheureusement, programmer des valeurs morales dans les intelligences artificielles est également un problème extrêmement difficile. On pourrait naïvement croire qu'il suffit de mettre des boutons d'arrêt d'urgence sur les intelligences artificielles de sorte à les stopper une fois qu'elles se comportent mal. Cependant, ça serait très insatisfaisant ou du moins très insuffisant. En effet, quand une intelligence artificielle fonctionne bien, on a tendance à lui faire confiance voire à arrêter de la surveiller à l'image d'utilisateur de voiture Tesla qui s'endorme au volant une fois que la voiture a repris les commandes. Pire que cela, dans des cas comme l'algorithme de recommandation de YouTube, il peut être extrêmement difficile de se mettre d'accord sur le fait que cette IA soit bénéfique ou maléfique. Il me semble pour ces raisons que le bouton d'arrêt est en tout cas insuffisant. On pourrait se dire qu'il suffit quand même de programmer ces valeurs morales et que tout ira bien ou mieux encore on pourrait vouloir dire aux intelligences artificielles ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que sont programmées les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Ce qui marche, ce qui est efficace aujourd'hui, c'est souvent de donner aux intelligences artificielles un objectif et de les laisser ensuite le soin de prendre les décisions qui selon elles permettront d'atteindre cet objectif. Et il vaut mieux ne pas se tromper dans cet objectif. En effet, il y a des problèmes à l'image de rats qui lorsqu'on leur donne un bouton capable d'activer directement leur zone du plaisir dans leur cerveau, ces rats vont se mettre à appuyer sur ce bouton quitte à mourir de faim. Leur objectif préprogrammé, celui de se nourrir et de se reproduire, disparaît complètement dans un contexte où on leur offre une autre possibilité. Alors, pour les intelligences artificielles, en laboratoire, il sera sans doute possible de limiter le champ d'action des intelligences artificielles et d'anticiper tout ce qu'elles pourraient être amenées à faire. Mais ce n'est pas le cas si on laisse les intelligences artificielles sur Internet, comme c'est le cas de l'algorithme de recondition de YouTube. Internet est un environnement extrêmement complexe et les décisions que peuvent prendre les intelligences artificielles sur Internet sont souvent très, très, très nombreuses, exponentielles. Il est du coup illusoire de demander aux chercheurs d'intelligence artificielle d'anticiper toutes les stratégies imaginables que prendrait cette intelligence artificielle. Il faut s'attendre à être surpris par le comportement des intelligences artificielles dans des environnements complexes. Et donc, ce n'est pas facile. une autre raison pour laquelle ce problème est extrêmement difficile, c'est qu'on ne peut pas non plus trop contraindre les intelligences artificielles. On pourrait croire naïvement qu'il suffit de les enchaîner, de réduire leur champ d'action. Mais le problème ce faisant, c'est que les entreprises qui accepteront d'être ainsi enchaînées seront sans doute, déjà, elles auront tendance à refuser et quelques entreprises qui pourraient accepter risqueraient ainsi de se faire dépasser par des entreprises concurrentes venant potentiellement de d'autres pays. L'une des grandes difficultés de la programmation des valeurs morales dans les intelligences artificielles et du pilotage des intelligences artificielles, c'est qu'il faut que ce pilotage ne soit pas trop contraignant pour les intelligences artificielles. Garantir la sécurité tout en n'étant pas trop contraignant, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très difficile. Enfin, une quatrième raison pour laquelle la programmation des valeurs morales dans les intelligences artificielles risque d'être très difficile, c'est qu'on n'est souvent pas d'accord quand il s'agit de valeurs morales. Il faut s'attendre à ce que l'on soit en profond désaccord sur quelles valeurs morales programmées dans les intelligences artificielles. Pire que cela, on a tendance à avoir de très mauvais réflexes quand il s'agit de parler de morale. On a tendance à vouloir se mettre en avant, à parler de notre supériorité morale. On a tendance à laisser surgir notre obliganisme politique, nos camps politiques et à taire toutes les opinions contraires. Il nous faut absolument apprendre à mieux débattre et être bien plus bienveillants et beaucoup plus à l'écoute des avis contraires. J'espère vous avoir convaincu que le problème de la programmation des valeurs morales dans les intelligences artificielles était un problème extrêmement urgent, extrêmement important et également qu'il s'agissait d'un problème extrêmement difficile. Selon le philosophe Nick Bostrom, résoudre le problème de la programmation des valeurs morales dans les intelligences artificielles est un défi de recherche digne des plus grands talents mathématiques de la prochaine génération. Et Nick Bostrom rajoute qu'il ne voit aucune manière de contourner ce problème. On a cette montagne devant nous et il va nous falloir l'affronter et l'aggravir. Il nous faut faire ni plus ni moins de la philosophie avec une deadline et y parvenir. Difficile. J'espère avoir pas trop anéanti votre morale et du coup j'espère je vais quand même finir avec une note positive parce qu'il y a quand même des raisons d'être positif. En tout cas Nick Bostrom est finalement très optimiste quant au futur. En effet si on parvient à résoudre ce problème de la programmation des valeurs morales des intelligences artificielles alors on aura à nos côtés un allié redoutable qui comprendra peut-être même mieux nos valeurs morales que nous nous les comprenons nous-mêmes. Et ce faisant le futur sera sans doute radieux. On pourrait réussir des choses qui semblent inaccessibles aujourd'hui. On pourrait peut-être éradiquer la faim et les maladies dans le monde. On pourrait davantage prendre soin de notre planète de ses écosystèmes et de ses habitants. et on pourrait tous vivre de nos plaisirs et de nos passions. Et pour y arriver il faut réussir à résoudre ce problème de la programmation des valeurs morales des intelligences artificielles. Et vous pouvez contribuer. Vous pouvez contribuer en promouvant le financement de la recherche notamment en philosophie morale appliquée et en sécurité en intelligence artificielle. Vous pouvez contribuer en cherchant à attirer les talents vers ces domaines que ces talents soient mathématiques ou artistiques. Il nous faut parler de ces domaines. Vous pouvez contribuer en valorisant la sécurité et le côté bénéfique de l'innovation. Innover c'est bien mais faire des innovations qui sont clairement bénéfiques c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, vous pouvez contribuer en réfléchissant à toutes ces idées en proposant vos propres idées peut-être et en cherchant constamment à mieux débattre de ces questions difficiles. Nous avons des défis énormes devant nous. Relevons-les ensemble. Merci. Applaudissements ... 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